bonjour si soulève avec vous on y va aujourd'hui pour une recette de base la recette du sirop de menthe fait maison on va essayer de préparer ce sirop de menthe comme on le prépare traditionnellement sans ajouter d'additifs ou de produits qui peuvent nuire à la santé alors suivez moi pour avoir la recette de ce sirop qui va vous donner une boisson bien rafraîchissante surtout dans les soirées du ramadan ou bien dans ces soirées d'été bien chaudes pour préparer le sirop de menthe j'ai commencé par bien laver une jolie botte de menthe donc je les place et dans une eau abondante pour que tout le sable et toute la poussière tombe d'entre les feuilles de menthe et après j'ai effeuillé la menthe donc je ne garde que les feuilles en vous le voyez il faut bien s'assurer que la menthe est très propre pour faire cette réalisation on va placer nos feuilles de menthe dans une casserole comme ça et on ajoute par dessus l'équivalent d'un litre d'eau bouillante voilà et je vais laisser infuser ainsi toute la nuit après toute une nuit au frais je vais maintenant et goûter les feuilles de menthe pour n'avoir que l'infusion là j'ai obtenu exactement un litre d'infusion de menthe si vous avez moins d'un litre vous pouvez toujours ajouter un peu d'eau fraîche pour avoir votre litre de liquide on remet notre liquide dans la casserole et on ajoute par dessus un kilogramme de sucre juste pour attirer votre attention à un truc ça c'est la vraie couleur du sirop de menthe maintenant si vous voulez avoir du sirop de menthe vert comme celui du commerce vous ajoutez le colorant vert et on ajoute le sucre un kilogramme de sucre on va porter à ébullition jusqu'à avoir des grosses bulles et que notre solution atteint 100 degrés à 105 degrés au thermomètre à sucre comme vous voyez l'autre notre sirop commence à cuire moi je préfère toujours écumer pour enlever pour enlever cette mousse blanche quand je vous ai dit la température doit être entre 100 et 105 donc je vais pas continuer trop à la cuisson on va retirer du feu et on va laisser refroidir avant de mettre dans une bouteille et comme ça à chaque fois que vous avez envie de consommer un peu de sirop de menthe vous le faites diluer dans un peu d'eau quand vous avez l'habitude de le faire ou selon votre goût une chose importante aussi pour plus de saveur vous pouvez toujours ajouter un peu d'extrait de menthe à ce sirop et aussi du colorant il faut juste bien choisir le colorant alimentaire vous allez ajouter j'espère que vous avez aimé cette réalisation merci de m'avoir suivi je vous dis à la prochaine et bisous je vous dis à la prochaine